Musique Ce fut un moment pour nous de faire le bilan, d'évaluer le chemin qui a été parcouru par les femmes de la Casanova. Ce fut également un moment de réflexion très fort. Et nous allons réfléchir, nous avons réfléchi sur le thème de cette année qui porte sur le digital. Une réflexion qui est portée par les organisations de femmes. Nous avons échangé autour de cela. Et également, montrer qu'il y a d'autres chantiers qui sont là. Par exemple, la modification de l'article 196 qui interdit la recherche de la paternité, le refus de la paternité. C'est un grand combat aussi que les femmes du Sénégal devraient toutes ensemble mener pour que cet article-là soit modifié. Parce que nous savons tous ce que les souffrances des enfants par rapport à cette question de non reconnaissance de leur palier. Ce sont ces mêmes femmes qui sont dans ces salles. Ce sont ces mêmes qui constituent la plateforme des femmes pour la paix en Casanova. L'heure aujourd'hui est à la consolidation de cet acquis que nous avons, cette accalmie que nous vivons. Les efforts faits de part et d'autre par les deux parties. L'état du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casanova. Nous nous devons aujourd'hui, nous en tant que femmes, accompagner cette dynamique-là pour arriver à une paix définitive en Casanova. Il y a la violence, c'est ce qui nous a amené, nous femmes de la Casanova, à mettre en place un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences qui s'appelle Koulimaro. Nous avons accueilli cette année, malgré tout le travail que les femmes ont investi, nous avons accueilli 71 cas de violences. Ça veut dire donc qu'il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. Premièrement, c'est le problème du foncier. Le problème du foncier reste récurrent ici en Casanova. C'est un gros problème qui empêche les femmes de gagner leur autonomie. Il y a le problème aussi d'ordre économique. Parce que ce conflit-là a tellement affaibli les femmes à tous les niveaux. Si bien que les femmes casamanceses qu'on connaissait pour leur indépendance économique ont perdu cette indépendance-là. Donc voilà les problèmes qui se posent au niveau de l'autre. Mon appel aujourd'hui, c'est le déménage des sols de la Casanova. Afin que les sols soient répartis de façon équitable aux populations. Mon appel aujourd'hui, c'est le retour de toutes ces personnes, de tous ces combattants qui ont fui leur terre de Casamance, qui reviennent en Casamance et qu'ils puissent avoir leur place également, leur terrain et qu'ils puissent mener leurs activités économiques. Mais nous avons eu le plaisir d'accueillir également cette année le chef de projet, la chef de projet Voix et leadership des femmes, qui est accompagnée d'organisations de femmes qui nous sont venues des autres régions, célébrer avec nous cette journée. Cela témoigne de l'unicité de notre pays, le Sénégal, qui est un et indivisible. Les femmes ensemble vont relever beaucoup de défis. Le thème de cette année, c'est le thème qui est traité partout à travers le monde, l'inclusion digitale et vraiment la prise en compte des femmes dans cette inclusion digitale-là. Et je pense que c'est une thématique absolument importante. Je souhaiterais rappeler qu'au moment où nous parlons, nous avons une délégation de nos représentants de femmes qui va aller sur New York pour prendre part à la CSW, qui est une rencontre mondiale. À ce moment-là, elles vont adresser cette thématique sous toutes ses formes. Au niveau du Sénégal, nous sommes en train, ici, au niveau de Ziguinchor, à travers la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, nous sommes en train d'adresser cette thématique sous la forme des violences, les violences auxquelles font face les femmes et les jeunes filles dans le numérique, ce qui est une thématique absolument importante qui vient à son heure. Et donc, c'est dire vraiment que la thématique est absolument stratégique pour les femmes au Sénégal de nos jours. Absolument, il y a un côté très, très positif de ce digital-là, de cette inclusion numérique. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train, nous venons de traverser les assises de la femme sur l'entreprenariat. Et donc, cette assise, je pense que ces assises-là démontrent du gros potentiel qu'il y a au sein des femmes par rapport à l'entreprenariat. Et donc, moi, j'aime bien que l'on regarde cette thématique autour du potentiel que le numérique pourrait apporter pour faire éclore cet entrepreneuriat-là. Dans la question des droits des femmes et des jeunes filles, nous saluons et magnifions la position du chef de l'État, qui a aussi parallèlement choisi de s'engager ou de réitérer son engagement pour la prise en compte des VBG pour le 8 mars. Et donc, pour adresser les VBG, particulièrement les violences domestiques ou les violences ou autres, il y a toute une synergie d'action qui devrait se faire au niveau national pour prendre cela en compte. Et le numérique pourrait jouer un rôle stratégique pour cela. Et c'est dire, effectivement, que cette inclusion numérique, elle est très importante. Elle a des aspects très positifs qu'il faudrait considérer, d'où la commémoration et la célébration cette année autour de cette thématique. Un appel, en gros, je pense que pour les femmes, en gros, c'est continuons ce travail, continuons à collaborer, surtout en synergie. La collaboration en synergie, elle est très importante, d'autant plus que nous avons des organisations partenaires d'autres régions, régions comme Kédougou, comme Thiès, qui sont venues se rallier à la célébration ici. Aux femmes de la Casamance, particulièrement, je dirais, la paix est pour très bientôt. Elle est là, nous la palpons. Continuons, en tout cas, à lutter pour cette paix pérenne au sein de cette région. Et magnifié, félicité, encore une fois, à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui a porté le leadership de cette célébration ici, dans cette région, et lui dire vraiment que nous sommes derrière elle pour tout le travail qu'elle est en train d'apprendre, à travers la présidente du conseil d'administration, Mme Leymarie Djé-Youtiam, qui est également la présidente régionale du CCF, du conseil consultatif des femmes. En gros, les femmes de la Casamance, Gat-Chengala, vont continuer le travail de marque, le meilleur est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada